De retour au salon CE avec cette rencontre autour de faut-il préférer le référendum aux accords d'entreprise en compagnie de Michel Rapine de la CFDT de Patrick Benhamou de la CFTC de Pascal Lagrue 2 et Faux et tous ce petit monde sous la houlette de Jacques Lambert Jacques c'est à vous alors il ya un grand nombre d'entreprises quand même aujourd'hui qui sont en dessous des 200 salariés qui sont avec des comités entreprises élus au second tour donc hors liste syndicale donc là déjà pour avoir des interlocuteurs du dialogue social c'est compliqué et pour avoir un garde-fou et qu'un patron puisse pas faire passer n'importe quoi quel est le recours puisque en plus là on est sur les tpe pme enfin surtout sur les tpe et mais bon dans ce cadre de fonctionnement là même quand on a un comité d'entreprise élu au deuxième tour on n'est pas loin de la tpe au niveau du fonctionnement au niveau au niveau de la connaissance peut-être des règles du code du travail quand on est dans une deuxième tour au ce et qu'on peut l'entendre qu'il ya des élus qui ne sont pas syndiqués c'est la connaissance du droit et aujourd'hui dans les six derniers mois qui viennent de passer depuis l'été dernier on va dire avec toutes les réformes toutes les lois qui sont passées dernièrement qui ont mis à mal et le code du travail et pas mal de réformes au niveau de des élections il faut avoir un minimum de connaissances parce que l'employeur lui l'a quoi qu'il arrive une tpe une paix une tpe mais une pme et de centaines de salariés l'employeur il a la connaissance parce que derrière il va s'appuyer soit sur le cabinet juridique soit sur les laisser les juristes à l'intérieur de l'entreprise soit un avocat qui leur a mandaté pour lui poser une question et quand il va arriver à la négociation devant les devant les élus du ce il aura déjà préparé son dossier donc il sait où il veut aller il connaît le tenant les aboutissants en face on a des élus qui ont cette méconnaissance donc on leur on les invite à se rapprocher à travers le salon des ce quand ils viennent ici pour voir et ben on discute avec eux et on arrive de fil en aiguille nous ce qu'on sait c'est que tous les représentants dans les ce soient syndiqués pour avoir une connaissance et pour être le contrefeu de l'employeur alors aujourd'hui on est dans les campagnes tpe le problème est bien différent parce que le problème des tpe c'est moins de 11 salariés il n'y a pas de il n'y a pas de ce il n'y a pas de dp et il faut aller je dirais entre guillemets chercher le salarié pour l'expliquer qu'il va y avoir des élections dans son entreprise et souvent l'entreprise les à deux voire trois salariés les tpe c'est quand même l'upea c'est 80% des entreprises en france en effectif c'est pas noda non plus en nombre donc il faut aller chercher les salariés aller les informer alors il y aura bientôt va voir fleurir je pense à droite à gauche des campagnes pour leur pour les inviter à à se syndiquer à s'informer il va y avoir aussi les commissions paritaires qui vont permettre une nouvelle instance de représenter ses salariés au niveau de des employeurs donc là le c'est une nouveauté parce qu'en fait il faut aller chercher les adhérents qui sont pas habitués dans une entreprise où on est deux ou en trois l'employeur on l'appelle jean paul pauris patrick alain pascal c'est un copain et c'est son patron à la fois donc il va falloir faire comprendre à cet employeur qu'il y a des règles qu'il faut appliquer les règles et qu'il va falloir voter pour les élections pour qui est éventuellement en cas de conflit une représentation dans l'entreprise alors c'est plus ou moins bien perçu par les employeurs parce que ils ont peur de cet éventuel conflit donc notre démarche est différente et on s'y attelle puisqu'on est en plein dedans ils votent en fin d'année les salariés des tpe et il faut leur donner envie de se syndiquer non pas pour allumer le feu dans une entreprise mais les accompagner que ce soit le salarié et l'employeur socialement dans une bonne démarche quoi le respect des règles alors moi je suis un peu comme tout le monde je suis l'actu et on va se retourner vers michel et j'ai entendu dire quand même que dans cette loi el comry loi travail avait des avancées est ce que est ce qu'on peut parce que c'est vrai qu'on est négative depuis ce matin on parle de ce qui va pas dans cette loi est ce qu'on peut avoir un ou deux indices d'avancée dans dans le dialogue social de ce loi el comry des avancées dans le dialogue social tout d'abord on passe à l'accord majoritaire c'est à souligner alors que jusqu'à présent il n'y avait pas d'accord majoritaire c'était un avancé alors puisqu'on parle des tpe justement la première version de la loi el comry elle donnait un pouvoir unilatéral à l'employeur dans les tpe qui était largement supérieur à ce qu'il était aujourd'hui notamment par rapport à des conventions de branches etc donc la deuxième version celle sur laquelle on a pesé pour qu'elle change font qu'aujourd'hui ces choses là ont disparu il ya des avancées sur le cpa le congé personnel le compte personnel d'activité il ya des des avancées aussi sur sur un peu dépourvu comme ça c'était pas trop le sujet on appelle le tableau en noir on a l'impression que les organisations syndicales qui sont dans la rue en ce moment on peint le tableau en noir et qui a rien à garder ce loi mais de notre côté on a d'autres organisations syndicales qui disent il ya des avancées donc oui on peut on peut mettre un peu d'espoir que les choses peuvent changer alors l'espoir que les choses peuvent changer c'est pas la loi qui va faire changer les choses la loi c'est un cadre ce qui va faire changer les choses après c'est les c'est les pratiques et la façon dont on va s'en servir et la façon dont elle va être appliquée ça va vivre dans les entreprises donc ça c'est un autre problème moi je garantis pas sur la façon dont vont se passer les choses après dans les entreprises en sachant qu'on va essayer de faire vivre un certain nombre de choses dans dans les entreprises bon on va par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les tpe les tpe là ce qui va être nouveau dans ces élections tpe puisqu'on parle tu parlais tpe tout à l'heure c'est que non seulement pour la en 2013 il y avait eu des élections dans les tpe qui s'étaient fait sur sigle et qui n'avaient servi qu'à une seule chose 2012 c'est les résultats on les a eu en 2013 donc qui une élection sur sigle ont voté pour un sigle syndical et ça n'avait à part calculer la représentativité pour les organisations syndicales il n'y avait rien d'autre il n'y avait pas de représentants tpe etc ce qui va être nouveau nouveau dans ces élections tpe est ce qui va être un enjeu important en supplément de la représentativité des différentes organisations syndicales c'est que ces élections vont mettre en place des commis des commissions paritaires régionales interprofessionnelles là où il n'en existait pas comme dans l'artisanat l'artisanat ça va continuer et ces gens là ont été il ya des représentants qui vont donc être désignés suite à l'élection dans ces commissions paritaires dix représentants employeurs dix représentants salariés si mais si mes souvenirs sont bons et ils vont débattre d'un certain nombre de choses sur la situation ou ce qui se passe dans les tpe ça va pas aussi loin nous on aurait préféré des instances de représentation comme les délégués du personnel sur une base géographique la loi ne l'a pas permis mais c'est là le progrès c'est qui c'est le premier pas vers aussi une représentation syndicale dans les tpe et c'est un élément important et là aussi il va falloir qu'on fasse vivre ces commissions pour qu'elles puissent apporter quelque chose aux salariés des tpe qui à part le socle de la loi n'ont pas grand chose pour les défendre en plus alors dans ces petites entreprises là puisqu'on a ici de nos amis qui sont dans ce schéma là je suis dans une entreprise de moins de 200 et il va falloir que je négocie un accord où il va falloir que j'explique aux salariés comme on n'a pas de d'organisation syndicale comment il va falloir envisager le référendum qui nous est promis quel conseil donneriez vous on va on va faire parler tout le monde parce que là j'imagine qu'il ya des divergences quel conseil donneriez vous aux représentants des salariés qui peuvent être élus au second tour pas sur liste syndicale qui n'ont pas de mandat et qui vont devoir avoir à faire un employeur qui veut faire changer le fonctionnement sur l'entreprise moi j'allais j'allais dire que le premier conseil qu'on va leur donner s'ils sont passés au deuxième tour c'est tout de suite de rejoindre une organisation syndicale digne de ce nom et qui va qui va défendre les intérêts matériels moraux des salariés ça c'est le premier conseil qu'on va leur donner après moi je voudrais simplement compléter deux choses puis après on reviendra sur la question mais simplement compléter ce qui a été dit en matière d'avancée de la loi travail je pense qu'on n'a pas tout à fait tous le même la même définition du mot avancé mais c'est pas grave et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui moi je vais pas être négatif le cpa il n'y avait pas besoin de la loi travail puisqu'il avait déjà été signé dans une autre loi précédente et je peux le dire tranquillement et faut l'avait signé nous avions signé le cpa donc aujourd'hui on a mis à l'intérieur des choses qui avaient déjà été signés par ailleurs histoire d'habiller et de donner un tout petit peu de droit histoire de faire en sorte que la mariée soit un peu plus belle alors moi sur cette loi je voudrais rajouter par rapport au référendum et c'est assez important quand même de le relever c'est que parce que si on prend les avancées aussi je fais une toute petite parenthèse s'il ya eu des jours de congés supplémentaires c'est à dire qu'on a droit à cinq jours au lieu de deux jours avant si on a un enfant qui décède enfin ça c'est pour moi c'est pas enfin c'est à jamais souhaité comme droit et puis de la même manière on a donné un autre droit aux salariés c'est à dire qu'un employeur maintenant il va pouvoir licencier une femme qui revient de congé maternité au bout de dix jours après alors qu'avant au bout de 40 jours alors qu'avant il y avait dix jours pareil on n'a pas tout à fait la même conception des droits ou des avancées moi j'ai je dis simplement une chose là dessus c'est que c'était jean roul avait dit tout le monde connaît jean roul c'était l'ancien maire de rouen qui a été ministre du travail en son temps et qui a beaucoup voulu faire en sorte à l'époque nous n'étions pas nécessairement très d'accord avec lui sur ce qu'il avait fait au niveau des chs ct ce qu'il avait voulu instaurer des groupes de paroles groupes qui ont été un échec puisque ça a été arrêté juste après le même jean roul a dit en son temps le le référendum ça va être la mort du fait syndical c'est pas la mort des syndicats parce que les syndicats ils meurent pas et ça on n'a pas peur mais c'est la mort du fait syndical c'est à dire pour pouvoir peser et je dis bien peser et c'est là où on a des différences dans les conceptions du syndicalisme c'est que nous on est plus pour le contrepoids que pour le contre pouvoir nous le pouvoir ça nous intéresse pas par contre pouvoir peser et faire du contrepoids pour des droits là c'est ce qui nous intéresse pour répondre à la question je veux simplement dire que effectivement aujourd'hui les employeurs qui vont essayer de contourner il va y avoir un risque majeur et il va falloir que nous les organisations syndicales on aille voir les salariés pour les convaincre et on fera ce travail mais malgré tout ce sera quand même un contournement de la légitimité des syndicats et vous allez le comprendre Jacques c'est que aujourd'hui si on fait voter les salariés si on fait voter les salariés aux élections professionnelles en leur demandant de dégager des majorités à quoi ça sert que dès qu'il y a un sujet qui ne va pas convenir à l'employeur signature ou pas on va vouloir le contourner par le référendum si quelqu'un est capable de me répondre à cette question je suis preneur de la réponse avant de répondre à la question on va aller refaire un tour à nos studios Léon Première c'est plus le début de Chaumont c'est Cognac Gé je crois de nouveau et puis on revient dans quelques minutes après avoir pris la météo et la circulation et un peu de publicité qui est plus la journée